T'es prêt ? On est un peu fatigués, là, c'est le matin. Mais bon, on est chaud, on arrive. C'est parti. Moi, c'est Rick Marine, j'ai 30 ans. Moi, c'est Wawad, 28 ans. Moi, c'est Beatness, j'ai 25 ans. Moi, c'est Beastie, 28 ans. On est le groupe Berrywam. Notre incroyable talent, c'est le beatbox. Voilà, on arrive avec l'incroyable talent, on a hâte de venir. Ça fait deux mois et demi qu'on a créé le groupe. On s'est rencontrés dans les championnats de France de beatbox où, à la base, on était concurrents. Et on est devenus très proches et on a monté le groupe. On travaille ensemble, mais aussi, on est en colocation à Toulouse. On a une petite maison, ça nous permet de répéter dedans. On a un studio dans ma chambre aussi où on peut s'enregistrer. J'ai entendu un bruit, mais bizarre. On passe 24 heures sur 24 ensemble et il y a des petits clashs de temps en temps, mais ça se réconcilie toujours. Parce que souvent, quand il fait la cuisine, il ne fait pas la vaisselle derrière. C'est assez fiant. C'est dur de vivre avec nous. On est toujours en train d'essayer de faire des nouveaux bruits. C'est une colocation particulière. On est en crop talent, c'est un super challenge pour pouvoir promouvoir cet art, le beatbox, qui n'est pas encore très connu aux yeux du grand public. Notre but, c'est de sortir de ce cliché de « il fait des bruits avec sa bouche, ça amuse la galerie » à quelque chose d'artistique. Et ça, c'est le challenge pour nous ce soir aussi, quand on va passer devant le jury. Si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, tant mieux. Vous êtes beatboxeurs ? C'est ça. Alors expliquez-moi. C'est faire de la musique avec la bouche. On est d'accord que c'est un don, c'est pas donné à tout le monde de le faire. C'est inné chez certaines personnes, mais quand tout le monde peut apprendre, même toi, tu peux apprendre à faire du beatbox. C'est pas compliqué. Vas-y, refais un peu. Alors, il y a trois centres de base. Voilà. Un casse en lui-même. 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 Et voilà. Un casse en lui-même. Ça demande beaucoup d'entrée à devant. Bon, je vais vous laisser aller sur scène. Ça marche. Merci beaucoup d'où. Vous allez me faire la démonstration en live. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous appelez ? Moi, c'est Loïc. Vous venez d'où ? Alors, je suis originaire de Bordeaux, mais je vis à Toulouse. oh ok cool et qu'est ce que vous faites dans la vie Loïc je suis videur de boîte de nuit ouais vous êtes quoi videur de boîte de nuit et vous nous présentez quoi ce soir je suis venu présenter mon métier en fait c'est juste je sais pas on va voir est-ce que si je suis accompagné avec Hélène accompagné d'Hélène je rentre oui si on est accompagné si t'as une meuf tu rentres c'est toujours la même merde ok alors Loïc la scène est à vous bonsoir génial génial les gars vous inquiétez pas moi je le connais bien je vais vous faire rentrer bien ou quoi écoute j'ai deux potes avec moi franchement ils sont cool tu peux les laisser rentrer il y aura pas de souci messieurs vous êtes accompagné ouais c'est excellent bonsoir Est-ce que ça va ? Et ça fait ? C'est parti ! C'est parti ! Encore ! C'est bon, ça ! C'est bon, ça ! Guys ! Ça, c'est un numéro. C'était le numéro parfait. C'était dynamique, c'était frais. C'est un medley de tout ce qu'on aime. Pour moi, tu sais, il y a deux critères pour voir si ça marche. Premièrement, est-ce que je paierais pour voir ça? Oui. Et ça, c'est un oui. Est-ce qu'un producteur se dirait, j'aimerais investir dans ces gars-là pour que ça marche? Et ça, c'est un oui aussi. Pour moi... Merci beaucoup. Après cette performance, votre téléphone devrait sonner tout le temps pour qu'on commence à vous produire comme spectacle, parce que c'était incroyable. C'est vrai, ce que dit Samy, c'est frais. D'ailleurs, je me suis pris un nombre de postillons dans la gueule. Mais enfin, ça, c'est autre chose. C'est humide aussi, en même temps, le beatbox. C'est ça qu'il faut savoir. A la télé, vous ne pouvez pas voir ça, mais nous, on est au frais. Sérieusement, mais quel kiff. J'adore quand c'est drôle et qu'en plus, derrière, il y a une vraie performance. C'est-à-dire que vous êtes pointu, drôle, intelligent, ça fait beaucoup. C'est sûr. Vous nous avez scotché, effectivement. Moi, j'ai cru que vous nous embarquiez pour quelques bruitages et vous avez été beaucoup, beaucoup plus loin. Je vais dire sans aucune ambiguïté. Souvent, on nous pose une question. Qu'est-ce que vous emmèneriez sur une île déserte ? Moi, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. J'ai quand même besoin de musique, je vous emmène vous. Tu m'étonnes, quatre garçons sur une île déserte. Je ne suis pas sûr que ça soit pour la musique. Bien. Berry Wham. Il y a du talent. Tous les quatre. J'ai jamais vu des mecs être aussi précis sur la musique. Alors, bien évidemment, on retrouve plein de sons des machines de studio. Bien évidemment, vous êtes allés piquer les meilleurs sons que vous avez reproduits, mais qu'avec vos organes, c'est-à-dire vos voix. Vous êtes des monstres. Des monstres de boulot. Vous avez une idée. Vous êtes focus sur l'idée. Vous êtes merveilleux. Et maintenant, on vote. Pour moi, c'est évidemment un oui. On a hâte de vous voir dans l'avenir et vous avez une belle carrière devant vous. Pour moi, c'est oui. Un grand oui. Oui ! Ça fait quatre oui. On se retrouve à l'étape suivante. Merci beaucoup. Merci, les gars. On a eu des bons numéros. Oh, les monstres ! On a eu des bons numéros. Ça, j'ai adoré. Il est beau, ce numéro. C'était court, mais intense. Du coup, c'est du bonheur. Si on fait ce métier, c'est pour des moments comme ça. On a eu le droit à plein de compliments à la fin aussi. Ça nous a vraiment beaucoup touchés, ce qu'ils nous ont dit à la fin. T'as pas de musique sur l'île des ailes. Je m'appelle Kimi, j'ai 16 ans et je vis dans le sud de la France. Je suis danseur. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé danser. Je me suis attrayé dans une école de danse il y a à peu près 5 ans. Je danse à peu près 20h à 25h par semaine. La danse, c'est toute ma vie, quoi. Je viens principalement avec mon père. Ma mère, elle habite à Paris. Ma mère n'a presque jamais vu danser parce qu'elle n'a pas eu la possibilité de se déplacer pour venir me voir. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée que je fasse la surprise, que je danse ici, à Incroyable Talent. Je lui ai dit qu'on allait partir voir ensemble un ami à moi qui était sur l'émission. Et au final, c'est moi qui vais monter sur scène. C'est très important pour moi que ma mère, elle voit et danser parce que c'est une des plus grandes fans, quoi. J'ai hâte de voir sa réaction. Je vais m'installer avec la maman de Kimi. T'es prête, Olivia, là ? Ça t'a fait drôle, hein ? Soyez sympa avec lui. Et imagine qu'il soit bon. J'espère. Je vais m'asseoir à côté d'elle. C'est génial, la surprise qu'il a fait, moi, j'adore. Bonjour Olivia. Voilà. Allez, tous ensemble, au haut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Au revoir. Je m'appelle Jean-Baptiste Guégan, j'ai 35 ans et j'habite à Saint-Brieuc en Bretagne. Mon incroyable talent, c'est d'avoir la voix proche de celle de mon idole, Johnny Hallyday. Depuis tout gamin, je suis fan de Johnny. C'est le premier spectacle que j'ai pu voir dans ma vie et ça m'a vraiment frappé. C'était une bête de scène en fait, tout simplement. J'ai dit un jour, je veux faire ça. Les gens m'appellent... Johnny Hallyday, c'est vraiment un père spirituel pour moi. J'ai environ une centaine d'albums et de DVD collector de Johnny Hallyday. J'ai une pièce chez moi qui est réservée qu'à ça et quand je rentre, c'est mon univers. Quand j'ai appris la mort de Johnny Hallyday, j'étais chez moi. C'est un collègue qui m'a appelé à 4h30 du matin et qui m'a annoncé la nouvelle. Voilà. Donc, bien évidemment, j'étais très triste. C'est compliqué à... C'est pas facile à exprimer en fait. Enfin, à dire ce qu'on ressent. J'ai eu cette chance de pouvoir partir à Saint-Barthes pour aller me recueillir sur la tombe de Johnny. En quelque sorte, c'était un pèlerinage. Ça a permis pour moi de faire mon deuil. Si je participe à un incroyable talent, c'est pour rendre hommage à mon idole. Et pour faire plaisir aux fans qui m'écoutent. C'est à toi, Zanetti. Allez, gros. Bonne chance. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Oh là là ! C'est Johnny. Tu m'entends ? C'est Johnny. Et quel âge avez-vous ? J'ai 35 ans. 35 ans. Aïe, aïe, c'est la voix de Johnny. Quel est votre talent ? Alors, je pensais que ça allait s'entendre. Bien sûr, Johnny ! J'ai une particularité, c'est d'avoir la même voix que l'idole que j'aime. Voilà. Et pourquoi vous êtes là ce soir ? Ah, enchanté ! Alors, Johnny m'a beaucoup aidé dans la vie. J'ai eu des problèmes, comme voilà, dans ma vie. Et pour les surmonter, j'écoutais Johnny. Et j'étais un peu comme un autiste, enfermé dans mon univers. Et il m'a beaucoup aidé. Et de lui rendre hommage, ça sera vraiment un grand plaisir. La scène est à vous, là. Allez-y. Merci. Au revoir, c'est ce que ça va donner. Merci. Oh, Marie, si tu savais Tout le mal que l'on me fait Oh, Marie, si je pouvais Et dans tes poids nuits, me reposer Et fin de nuit, mon innocence Tu étais pour moi ma dernière chance Peu à peu, tu disparais Malgré mes efforts désespérés Mais rien ne serait jamais plus pareil J'ai vu plus d'horreur que de mes veilles Les hommes ont devenue fou d'allier Je donnerai tout pour oublier Oh, 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 oh Oh, 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 oh C'est parti. 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 Okay. Nadia et Dakota, je n'ai jamais vu quelqu'un, Nadia, qui, à la première milliseconde de sa performance, se transforme au niveau du visage, comme ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, mademoiselle, de vos racines de cheveux aux orteils. Tout d'un coup, vous avez totalement changé. Par rebond d'Akota, vous avez pris ça, vous avez l'habitude de travailler avec elle. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle nous donner le vertige. C'est-à-dire que je pense qu'on l'a senti, on a été aspiré dans votre monde. On vous a suivi à chaque seconde. J'ai adoré retrouver dans votre histoire le fait de baïonner cette femme, de la faire taire, pas seulement de la frapper. C'est merveilleux, ce que l'on vient de voir. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Superbe. Merci. Waouh. C'est du haut vol. On a beaucoup de chance de vous avoir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est merveilleux. Des gens de votre talent et qui expriment des choses si profondes. Moi, j'aime les histoires. Et vous avez raconté des choses sur ce genre de lien toxique qui unissent certains humains, qui n'arrivent pas à se défaire de la violence des gens qui les entourent. Et la manière dont cette femme est prise, bien sûr, dans cette violence, mais n'arrive pas à s'éloigner. Et finalement, il y a de la haine, mais il y a aussi, on sent encore de l'amour dans ce lien. Et tous ces niveaux de lecture, vous les avez posés sans un mot, juste avec la qualité de votre pensée, de votre intelligence, de vos mouvements. C'était merveilleux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis très d'accord. C'était incroyable. Tous les ingrédients dans le numéro étaient parfaits. Le choix de la chanson, avec les paroles, ça allait parfaitement avec ce que vous racontiez. Le jeu était incroyable. La danse était parfaite. Vraiment, la façon que vous avez eue émotionnellement, je trouve que c'était vraiment un numéro qu'on va se rappeler pour très, très longtemps. Bravo. Je pense que la violence conjugale, ça ne se raconte pas, et pourtant là, tout est dit. On a beaucoup parlé de toi, Nadia, mais je vais parler deux minutes de Dakota, parce que je trouve ça important que ce soit un homme aussi qui transmette ce message. Tous les hommes ne sont pas cruels. Et c'est bien que tu montres aux hommes qu'il n'y a rien de plus fort que la douceur. Merci beaucoup. Je pense que le vote va être très, 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 très simple. Alors, simplement, oui. Grand oui, moi aussi. Un sensible, un délicieux, un magnifique oui. Avec grand plaisir, un grand, grand oui. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Avec un oui, on vous retrouve à l'étape prochaine. Merci beaucoup. Merci. On prend notre temps. On y va doucement. On a assez de musique pour pouvoir prendre ça relax. Oui, puis on le fait pour nous. Oui. Comment on est capable de le faire ? Oui. 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 Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Moi, je m'appelle Arthur. Et moi, c'est Guillaume. Les frères culottes. D'accord. Vous êtes des danseurs ? Danseurs et acrobates. C'est votre métier ? Oui. Vous venez d'où ? Moi, je viens de Paris. Et moi, je viens de Montréal. Et vous vous connaissez depuis longtemps ? Oui, depuis presque six ans. Vous avez quelque chose à rajouter ? Ben, on va vous présenter un numéro contre l'homophobie. On s'est rencontrés à l'École nationale de cirque de Montréal. Notre relation est très magnétique. C'est un peu comme le coup de foudre, on peut dire. Ça a été très fusionnel d'un coup. On s'est mis directement ensemble et on a directement passé 24 heures sur 24, tous les deux. On essaie de faire passer à travers ce numéro un message de tolérance. Pourquoi l'amour comme ça entre deux personnes, ça peut stimuler autant de haine, finalement ? Il y a une urgence à diffuser ce message-là, c'est sûr. Je pense que les mentalités ont beaucoup évolué, mais il faudrait faire attention à ne pas reculer. Moi, je suis assez stressé. J'ai pas mal peur aussi. Je me demande si, dans mon pays, on va être aussi bien reçus que comme on a été reçus jusqu'à maintenant. Ça me fait un peu peur, mais voilà, c'est important. Eh bien, on vous regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mais qu'ils connaissaient pas donc quand je lui ai dit que c'était moi il m'a dit tu ne peux pas chanter chez toi il m'a dit faut que tu ailles chanter devant des gens mais non si et c'est là tout est parti tu t'es inscrit c'est ma femme qui m'a inscrit sans me le dire mais non si mais c'est je t'aime moi aussi ça rend heureux de chanter alors ça m'a heureux maintenant de le faire devant les autres j'ai du mal à regarder les gens j'ai un petit peu de manque un manque de confiance en moi d'accord mais qu'est ce que tu t'en fiches oui c'est vrai je sais je sais pas mais qu'est ce que tu en as affiche de ce qu'on va penser des gens que tu verras jamais voilà voilà partant de là vas-y la scène t'attend allez merci merci ça dit alexi merci bonsoir 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 comment vous appelez-vous je m'appelle alexi alexi vous ne sois pas désolé vous venez vous venez d'où je viens de sifour les plages quel âge avez vous s'il vous plaît j'ai 35 ans et dans la vie vous faites quoi dans la vie je suis carrossier peintre dans l'automobile qu'est ce que vous venez faire ici qu'est ce que vous nous présentez ben je viens partager ma passion une passion que j'ai caché depuis des années et que je pratique depuis un petit peu plus d'un an maintenant mais attendez mais caché à qui à tout le monde c'est quoi cette passion c'est le chant pourquoi il ya eu un déclic c'est ma femme et mon meilleur ami qui m'ont poussé à le faire parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait que je chante absolument devant les gens et pas chez moi et pas que chez vous c'est bien bon vous vous sentez comment là exactement honnêtement très 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 stressé bon ok ok alexi je connais ça nous connaissons tous sa sensation de vide presque d'avoir envie de mourir en se demandant un peu mais qu'est ce que je fous là on le connaît ça s'appelle le trac donc alexi une grande inspiration une inspiration c'est presque normal l'état dans lequel vous êtes d'accord acceptez le aussi ok ok mais puis maintenant vous allez mettre un gros coup de pied au cul à ce trac allez allez un énorme coup de pied merci c'est à vous alexi quand je me suis rendue enade et mon âme sœur est tellement très peu importe quand je suis de m'être en train d'agrainer quand je me suis rendue en chiant, quand je me suis en train d'agrainer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 secondes. Wow. Bon, alors, j'ai déjà vu ce genre de numéro, mais il y a une fraîcheur. Alors, peut-être hésitante au début, je ne sais pas pourquoi. Puis tout d'un coup, ça s'accélère. Le petit changement, la petite robe collée dans les partitions. On n'a rien vu. Mais il y a des choses qui sont vraiment magiques. Merci. Même chose pour moi. On a eu beaucoup de magicien sur le plateau où le temps était long, les changements étaient longs. Là, c'était un numéro qui était rapide. Il y a des choses qui allaient tellement rapidement que vraiment, le temps a passé très, très vite et j'ai été bluffé. Merci beaucoup. Qui a fait vos costumes? C'est moi. Ah, c'est toi qui a fait des costumes. OK, wow. Bravo, wow. Un super rythme, un petit physique de poupée. Donc, c'est un numéro qui vous va bien, en fait. C'était Barbie, quoi. On changeait Barbie toutes les dix secondes. Beaucoup de charme, beaucoup de dextérité, mais on va laisser la parole au connaisseur. Bravo à vous, en tout cas. Bon, alors, c'est une discipline que tu as vu a été pratiquée par de très grands artistes. Arturo, évidemment. Ça, c'est Victoria Petrosian et puis beaucoup d'autres qui ont parfois battu les records du monde. mais je trouve que ce que tu amènes par rapport aux autres quick change, c'est les changes à vue. Tes changes à vue sont vraiment extraordinaires. C'est à dire que normalement, ils sont beaucoup plus recouverts. C'est à dire qu'il y a soit un tissu, soit une tombée de confetti, soit un parapluie qui passe devant. Et donc, tes méthodes et le travail que tu as fait de couture, il est vraiment de très haut niveau et très moderne. Merci d'entrôler. Mais l'exemple de la robe tutu blanche... Ça, c'est magnifique. Elle lance les paillettes, c'est un changement à vue que je ne pouvais pas imaginer. Non, vraiment magnifique. Je trouve la fin avec Karine, c'est une super bonne idée. Vraiment très bonne idée. T'as une très belle présence scénique et je trouve vraiment que t'es en train de passer une étape par rapport à tout ce qui existait avant. Donc ça, c'est énorme parce que ça veut dire une culture et un travail énormissime. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Félicitations. Grandes, grandes félicitations. Et pour moi, il n'y a plus qu'une seule chose sur quoi tu dois travailler, mais ça, c'est mon goût, c'est très personnel, qu'on sorte un petit peu du classicisme de la magie, c'est-à-dire la personne qui performe et qui dit, regardez ce que je sais faire, c'est fort ce que je sais faire. Je trouve que là, aujourd'hui, ça manquait d'une histoire qui pourtant je t'ai vu faire parfois. Ça manque d'une émotion autre que juste le spectaculaire. D'accord. Tu vois, on a besoin de cette modernité-là dans la magie. Écoute, en tout cas, t'as compris, on t'a kiffé. On vote ! Oui ! Merci beaucoup. Je suis trop contente, tellement contente, soulagée aussi. J'étais très stressée. Je suis trop contente. J'ai pas de mots, là. Au revoir et à bientôt. Là, c'est ça qui tombe. Oui. J'ai pas de mots. Oh, c'est bon ! Ouh, la chopinette ! Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Cléa Giger. Cléa Giger, québécoise. Oui. Oui. Cléa Giger, québécoise. Mais... Tu le regardes pas. Et tu viens d'où, au Québec? Montréal. 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 Mais j'habitais à Toronto avant. Montréal. 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 Tu as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans. OK. Pourquoi t'es ici à la France? Un incroyable talent. Bien, premièrement parce que j'aime danser et je le ferais matin et soir, si je pouvais. Wow. Montréal. Dans la vie, je suis un peu réservé et un peu timide. Mais la danse, c'est une façon de s'exprimer sans nécessairement parler. Je danse comme un monstre sur la scène. C'est quelque chose que j'aime faire et que je vais toujours aimer faire. Je vis pour ma passion. Allô, papa, c'est moi. Allô, comment ça va? Il y a quelques minutes de montée sur scène. Je te souhaite une superbe belle performance. Ne pas chercher les Jeux avec de l'émotion. Tu vas être super bonne. Je t'aime, bye-bye. J'ai venu à l'Incroyable Talent parce que cette composition est importante et c'est prestigieux. J'aime ça quand c'est difficile et que je dois travailler très fort pour réussir. J'aime beaucoup ça, le challenge. J'ai l'impression que tu es un modèle réduit de la fiancée de Samy. Ta toute petite voix mignonne comme ça, ta petite bouille. Tu ne trouves pas? On dirait un peu ta chérie. Oui, c'est devenu très étrange, cette conversation, mais moi, je n'y participe pas. On est en 2019. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les deux dernières années, surtout à cette émission. Cléa, la scène est à toi. Merci. Ah, oui, il y a du niveau. Oh, là, là, c'est fou. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est magnifique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501